Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming pour un nouvel épisode de Potion Craft ! Si vous aimez, pouce bleu, abonnez-vous, tout ça tout ça. Euuuuh... Les conneries habituels quoi. Euuh...té-té-té-té-té. Donc, nous avions toujours le même problème, on ne peut pas monter... Est-ce que je peux aller à gauche maintenant ? Tiens, d'ailleurs très bonne question. J'ai de quoi aller à gauche ? J'ai de quoi aller à gauche ? J'aurais aller à gauche. Oh là c'est quoi ce champignon de la drogue ? C'est un champi-gobelin d'accord. Forcément c'est dedans. J'ai envie de te dire, on nous aura prévenu. Il y a eu qui fait des trucs là ? Mais officiellement, genre il n'y a rien là. Officiellement, d'après le jeu. Il y a encore un truc derrière... Non, il n'y a rien d'autre. Il y a quelque chose là-haut. On pourrait toujours aller checker en haut à gauche, mais je ne sais même pas si j'ai assez pour monter. Vas-y, fais voir le stock. Alors à droite, évidemment, j'ai tout ce qu'il faut. À la montée à gauche, j'en ai plus qu'un. Moi j'ai ça aussi. Ouais... Ouais... Je ne suis pas convaincu. Dans les objots, il y a un truc qu'on aurait pu se faire... Mon rayon de visibilité augmente de 40%. Ça me chauffe bien. Les prix sont 40% plus profitables. Ça me chauffe bien. Non, on avait dit qu'on gardait pour négociation 2. Je veux savoir ce que c'est. Ça a l'air ultra cher. Je veux savoir ce que ça me porte. Les objots, les objots. Ne nous laissons pas distraire. Les objectifs du chapitre 3. Réparer la machine alchimique. Créer des potions avec 3 effets différents. Alors là, ça commence à être chiant. Ça commence à être très chiant, 3 effets différents. Ça, il faudrait que je découvre... Je pourrais faire un truc. Santé plan de sommeil. Ça se bricole. Ça se bricole. Vous savez quoi ? Je vais lui trouver ça. Je vous trouve ça tout de suite. Ou alors une santé empoisonnée. Oh non mais le truc qui veut plus rien dire quoi. Genre du poison qui te rend de la vie. Et qui t'agrandit. Ou qui te refroidit. Je sais pas. Je vais pas encore décider. Ou qui te rend plus fort. Vraiment le truc qui ressemble plus à rien. J'ai des trucs pour aller tranquillement à droite. Ouais, alors j'ai presque plus rien pour descendre. Est-ce qu'on peut pas descendre de manière on va dire un peu classique ? Voilà. On va descendre de manière un peu classique. Enclure un cheveu... Enclure un cheveu... Enclure un cheveu into... C'est pas les hauts flores. C'est pas les hauts flores que je cherche. C'est celles qui nous permettent des cendres. Cendres. Mais bon. Ça peut être marrant. Une salle de dryade. Ça, ça peut être très très marrant. Ben j'ai bien envie d'utiliser mon champi... Et puis euh... Non j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. En vrai il peut être grave pratique. Pour descendre. Je crois qu'il est déjà dans une recette en plus. J'ai plus rien pour descendre ? Non c'est une blague. Genre ma vie elle est moisie comme ça ? Donnez-moi du stuf. Secours. J'ai rien. J'ai niède, j'ai nada. Si j'ai ça. Ok ok c'est bon. Je vais péter à des racines. On va envoyer une petite racine comme ça. Là ça me fait plaisir. Hop là. T'as vu ? Hop. Ensuite euh... Non. Euh... Non plus. Alors. Oui. Mais alors là ça ressemble à du gâchis là. Alors oui. Mais ça ressemble aussi un peu à du gâchis. Des éléments de composite de base. Voilà. Celui-ci est un élément composite de base. Hop là. J'en ai 55 en plus hein. Vas-y un tartinade hein. La tartinade. C'est très tentant hein. C'est très tentant de faire ça. Allez. C'était beaucoup trop tentant. Voilà. C'est quoi ce machin d'ailleurs ? Champignon mage. Ah. Ça veut dire que je peux m'enregistrer une potion de magie parfaite à tous les coups juste avec ça. Ça veut exactement dire ça. Chardon tempête. Ça veut dire qu'un grand coup de chardon tempête je peux aller me faire une foudre ? Hmm. C'est pas inintéressant. C'est pas la cloche feu que je cherche. Voilà c'est toi. Ah. Je vais être ricrac. Plouf. Il me faudrait une néoflore. Et plouf. Voilà. Euh. Euh. Vas-y prends le premier effet. Boum. 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 Potion de drogue. Euh. De drogue givrante. Euh. Non on va mettre un autre logo. Euh. Euh. Ah ouais. Euh. Un truc qui ferait penser à de la drogue. Je vais pas passer trois plombes à chercher un logo. Pour une potion dont on sent pas les couilles qu'on vendra très probablement jamais. Euh. Je m'excuserai la grossièreté d'ailleurs. Un truc euh. La drogue. Ah ouais 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 la drogue là. En plus là tu vois ça fait des yeux explosés un peu. Ah ouais là ça fait quelque part ça fait un oeil très explosé. Je valide. Voilà. Vous me direz si vous trouvez des trucs. Une étiquette qu'on peut plus. Ah il nous faut une étiquette euh. On sait. On a mis une étiquette déjà c'est bien. Euh. Les couleurs. Les couleurs me vont bien. Est-ce qu'on peut avoir un truc genre plus folklo genre du jaune. Jaune. Voilà. Voilà. Bien perché. Euh. Euh. Les années parfaitement euh. Les années 70 hein. Bien sûr. On adore. La bouteille. Alors il nous faut une bouteille hein. Il nous faut une histoire. Euh. Qui n'achèterait pas un petit cheval. Un petit poney. Mais. Ou alors vraiment des trucs chelous avec. Ah ouais. Les étiquettes qui bave dessus. Ah ah ah. Sur la flaspe. Vraiment les étiquettes qui bave à fond quoi. Oh la. Le ballon de la drogue. Bon. Il ressemble tellement à rien que j'ai envie de le valider hein. Euh. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce qu'on ne reprovisionne pas l'étiquette là. Un petit peu genre. Voilà. Pour l'occasion. Ah mais il faut que ça reste un peu sur le boulot. Voilà comme ça. Elle est parfaite. Elle n'est parfaite. Elle ne souffre d'aucun défaut. Qu'est-ce que c'est ça ? Description. Voilà. Euh. Je pense qu'on va l'enregistrer. C'est important d'avoir une potion de drogue givrante. Je pense que c'est notre plus beau projet. C'est fait. On a pris donc 150 pecs. Excellent. Euh. On va peut-être commencer à servir des gens non ? Ou on avait fini notre journée. Il n'y a pas de gens. Magasin fermé. Petite quinze du mois. Bon. Bah c'était une journée où on a fait euh. Putain j'avais pas pris le. C'est-à-dire que j'avais fait une journée de marchands. Sans avoir euh. Récolté le jardin. T'en fous moi. Je suis un dingue dans ma tête. Il y a des gens. Ah bonjour. Euh. Grande nouvelle. Mon expérience c'est une réussite. J'ai enfin pu créer du sel du néant. Précise. Excusez-moi. Moi je réchauffe ma potion là. Attendez. Je me fais une petite potion en plus. Une petite potion maison IRL là. Elle est noire mais elle est délicieuse. Petit café Michel du Perula. Je sais plus quoi. Je crois. Comme ça. Très bon. Oui du sel du néant. C'est un truc très pratique pour concocter des potions. Toutefois vous aurez besoin de la machine alchimique pour en préparer. Autrement dit. Le processus de fabrication n'a rien de facile. Si vous voulez relever le défi. Je veux bien vous donner la recette. Entre collègues. Je vous ferai simplement payer un prix symbolique. C'est le moment où il va me demander une couille. Ça y ressemble hein. Au revoir monsieur. Je suis trop pauvre. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien bonjour. On m'a parlé d'une échoppe d'alchimiste en ville. Alors je suis venu dire bonjour. Je suis la sorcière du coin. C'est du moins comme ça qu'on m'appelle par ici. Enfin je ne suis pas là par simple curiosité. Vous ne vendez pas du poison par hasard ? Pourquoi une sorcière a-t-elle besoin de poison ? Les sorcières requièrent parfois du poison et du sang humain. Mais ça je m'en chargerai moi-même. Au revoir. Je vais se cliquer hein. Bonjour l'alchimiste. Comment vont les affaires ? On m'a dit qu'un poisson rare avait été aperçu par ici. Il ne sortirait que la nuit pour manger des lucioles. Vous comprenez ? Il me faudrait une sorte de potion luisante pour que mon appât l'attire et que je l'attrape. Comment allez-vous utiliser une potion comme appât ? Eh bien je prends un verre et je le trempe dans la potion pour qu'il devienne luisant. Le poisson pensera que c'est une luciole. Il voudra le manger et c'est gagné. Putain c'est un génie le gars. Moi je salue son travail. Euh... La flashlight. Concoctez cette recette. Puis-je me permettre de vous offrir la perfection. Euh... Oui, 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 complètement. Pouf. Bonne journée. Euh... Bien le bonjour l'alchimiste. Ça vous dirait d'avoir de beaux champignons ? Sinon j'aurais besoin d'une potion. Vous voulez bien m'aider ? De quel genre de potion auriez-vous besoin ? J'ai repéré quelques coins de champignons. Il y a un seul problème. Ils sont envahis de nuées d'insectes. C'est dur de cueillir des champignons quand on se fait dévorer par les moustiques. Donc si vous pouviez me donner une crème protectrice contre les piqûres d'insectes à appliquer sur la peau, je pourrais vous rapporter plus d'espèces de champignons. J'ai exactement ce qu'il vous fait monsieur. La potion de bouclier fissuré. Bloum. À appliquer sur la couenne ma gueule. Montre-moi ce que t'as en magasin. T'es hors de prix ! Mais ça j'en ai besoin. Euh... Mache-clic. Voilà je veux tout. Euh... 171 balles. Je peux encore sortir des thunes. Je peux encore. Hop ! Je prends tout. Ça ça coûte cher. Ça j'en ai jamais eu. Si peut-être. Il paraît très étrange. La chanterelle obscure. Mais ça a l'air hors de prix. Mais ça j'y ai plus. Ça il faudrait que je t'en prenne. C'est un peu cher mais euh... Allez hein. On pousse à 500... Jusqu'à qu'on puisse pas payer. Voilà. Là on peut plus payer. Alors... Euh... Ah je peux choisir le niveau de difficulté ? Ah... Ouh... Ah oui. D'accord c'est hardcore. Ouh là. Ah oui faut pas... Faut pas avoir une souris qui merde hein. Euh... 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 Non mais moi je veux bien euh... Je veux bien négocier mais euh... Euh... Je peux... Je peux rien valider. Euh... Retour. Ouais ouais je peux rien euh... Montre-moi ce que t'es en magasin. Je sais tu vas être mal luné mais euh... C'était pour... C'était pour tester monsieur euh... Euh... De toute façon je t'ai fait une potion à rien de faire la gueule hein. Ah. On peut pas négocier du coup. Ah bah marché conclu. Fais pas la gueule là. Je t'ai lâché 512 balles hein. Au revoir hein. Vieux con. Euh... Euh... Personnage épique ? Excusez-moi. Il y a eu un glissement de terrain dans les montagnes. Et le tunnel menant à mon village a été bloqué. Comment rentrer chez moi maintenant ? Euh... Pour proposer une potion... Faut la poser. Rentrer chez elle. Rentrer chez elle dans son village. Euh... C'est moi. Potion de célérité ? Moi ça me paraît bien. J'ai pas encore changé la gueule du flacon. Non ? Ça vous plaît pas ? D'accord. Euh... Vous m'emmerdez madame ? Explosion parfaite. C'est pas mal. Euh... Attends qu'est-ce qu'il te fallait... Un glissement de terrain dans les montagnes... Une potion d'escalade ? Ah bah... Excusez-moi. Suis-je bête ? Suis-je bête ? Vous voulez notre spéciale triditroglycérine ? C'est exactement ce que vous vouliez. Ok. Euh... Salutations. J'ai besoin de plus de poison. Je ne crois pas avoir besoin de vous rappeler les conditions de notre transaction. Ceci est un poison. Non. Ah non t'en fais pas. Étrangement. Oh les mecs sont pas très rigolos. Concocte-moi ce truc là. Putain je me tape encore la grande liste des truands. Alors non. Donc ça c'est le difficile. On va pas faire ça. Nous on va faire ça. J'aime bien les sujets qu'on a. Sinon ça va. Ça butte des gens tranquille au calme. Salut ma gueule. Moins onze hein. Je vais peut-être arrêter ça. Alchimiste. J'ai encore besoin d'une potion de soin. Hier je devais protéger des paysans contre des bandits. J'avais la situation sous contrôle quand l'un d'eux s'est faufilé derrière moi et il m'a assommé. Par chance les paysans ont réussi à s'enfuir et aucun blessé n'est à déplorer. Mais le choc a été très violent. J'ai l'impression que ça me martèle dans ma tête. D'accord. Mec qui te raconte toute sa vie juste pour dire il me faudrait une potion ultra parfaite je vous prie. Sblu. Genre comme ça. Ouais sujet arme moyen. Putain ma souris quoi. Sans deck. Allez on va garder ça. Je me galère trop. J'ai épuisé tout mon poison en faisant diverses choses. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir m'aider à reconstituer mes réserves. Au revoir. Voilà. Silence. En quoi puis-je vous aider ? Parcours la pièce du regard. Semble se rappeler quelque chose et se précipite vers la sortie. Vous n'avez vraiment besoin de rien. S'arrête un instant puis s'en va. Bisous bisous. Les gens chelous je vous jure. Hop là. On va pas faire de zèle. Je suis mal sur mes composants. Faut vraiment que je fasse des thunes. Faut tellement que je fasse des thunes que je me demande si je vais pas claquer mon point d'XP dans... C'est quoi ce truc qui était apparu dans mon jardin ? Je connais pas ça. C'est nouveau ça. Ah oui c'est... Bout d'épine j'en ai deux. Ouais ouais ça vient de sortir ouais. Ouais c'est nouveau ouais. Je dirais bien ce serait le moment d'aller concocter une potion avec hein. Ou d'aller faire ma potion de magie avec mon truc de magie. Ah est-ce qu'on pourrait pas se faire ça d'ailleurs ? Ces potions qu'on vend pas en plus c'est horrible. Euh... C'était quoi ? Ça c'est la tempête. On peut aussi se pourrouler la tempête hein. Pour voir un peu comment ça rentre là ça là dedans. Allez. Comme ça on se prend un peu d'XP quotidien là. Qui est apparu gentiment. Voilà on se prend déjà deux pecs. Autant plus grand et calme. Vous voyez c'est ça ce que j'allais dire hein. On se retrouve pile en dessous là. On est pas de... Ah ou alors il va falloir en caler encore une deuxième. Ça me pare un peu chaud ça. Parce que ça va faire un décalé avant de revenir dessus. Est-ce que je décale pas trop ? Voilà je vais mettre celui-là. Et on est bon. Et je la mets jusqu'au bout. Bon bah là soit ça passe soit ça casse quoi. Dans tous les cas on prendra un peu d'XP. Hop. Ultra stable. Ok ok pas mal pas mal pas mal. Ah j'aurais bien poussé pour prendre... J'aurais bien aimé pousser pour prendre l'XP mais euh... On va pas faire ça. On est bon euh... Est-ce que je suis alli... Putain hé hé je t'en supplie le jeu fait un effort merci. Ouais on a l'air euh... On a l'air d'être plutôt bien alliés. Au pire je pourrais retirer encore un petit peu... Oh... Voilà. Euh... Paf. Classique. Ouais mais classique trop large. Classique plus restreint. On a une petite foudre sympatoche. Voilà. Ok. Euh... Petite bouteille de foudre euh... Petite bouteille de foudre euh... Petite bouteille de foudre euh... J'ai pas spécialement euh... J'ai pas spécialement le truc. Hum... Ouais ouais ouais. Y'a rien qui me parle en foudre hein. Euh... On peut garder ça euh... Ah on peut être taquin sinon. Euh... On va pas être taquin. Euh... Celle-là plus petite. Oui. Le petit toune. Ou là comme ça. Ah là comme ça j'aime bien. Ça déborde un peu. L'éclair déborde un tout petit peu. Je trouve ça un peu stylé. Euh... Et j'aurais bien mis euh... 50 nuances de jaune. Ouais. Bon ça me va. Ok. Euh... Potion. Parfaite. De foudre parfaite. Excusez-moi. Je crois que c'est de foudre parfaite. Euh... Tatata. Je crois que c'est comme ça qu'on se les écrit. Euh... Enregistrer la recette. Termine la potion. Normalement j'ai deux recettes de foudre enregistrées. Euh... Tac. Ici je dois avoir deux foudres. Une comme ça. Avec trois et une. Et là. Que des... Ok. Bon j'ai une alternative au cas où. Euh... D'ailleurs je vais les recouper ensemble. Euh... Si je peux. Oui. Bah nice. Parfait. L'impression de la drogue là. On va se la mettre par là. Toute seule. Celle ici là. Sur de la drogue. Ok ok. Bah allons voir euh... Allons voir le chaland. Euh... Bonjour. Vous savez euh... Vous savez la bonne bière se déguste fraîche. Mais c'est difficile de conserver sa fraîcheur en période estivale. Ou de... Dans les climats méridionaux. Euh... Je voudrais brasser une bière qui reste toujours froide. Vous avez une potion pour m'aider ? Vous venez souvent en sud ? Pas vraiment. Un de mes amis vient souvent me rendre visite. Il est tavernier. Alors il vient m'acheter de la bière. D'ailleurs il m'a demandé d'inventer une bière qui resterait toujours fraîche. Bah ça mon bon monsieur euh... Avec grand plaisir hein. Au service de sa picollinade hein. Voici... De la fraîcheur. Je suis un peu obligé de vous la négocier hein. Mais ça me fait un peu mal au coeur euh... De vous négocier euh... De la bière hein. Putain. Quel con point y faire. Allez. On était bon. Euh... Rebonjour alchimiste. Les habitants d'un village voisin m'ont demandé d'anéantir les goules qui les terrorisent depuis quelque temps. Elles nicheraient quelque part à proximité immédiate. Pour détruire leur nid il me faudrait une bombe. Ou quelque chose de combustible à la rigueur. Alors euh... Vous pourriez m'aider. En fait il faudrait presque que je te fasse euh... Vous n'avez pas prêt à préparer vos potions ? Je connais quelques recettes évidemment. Mais euh... Dans le cas présent. Euh... J'aime mieux euh... Faire appel à un professionnel. C'est une urgence sans compter. Que je préfère passer mon temps libre en compagnie de demoiselles. Ou devant des tables de jeu. Alors. C'est quand même pour notre wisher hein. C'est quand même important. Euh... J'ai l'explosion. L'explosion elle est là. Idéalement il faudrait que je fasse une explosion. Je peux partir je crois sur la base d'une recette. Donc. Euh... Je peux prendre une explosion parfaite. Et. Continuer à conconction à partir d'ici. J'aimerais faire une explosion feu. Vous voyez je veux dire. Euh... Je suis d'accord. Hop. On va jusqu'au bout. On ramasse les vins XP. Et là il faudrait descendre euh... Oh c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal hein. Oh c'était sérieux hein. Ça c'était très sérieux hein. Ah ouais 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 hein. Après c'est un élément... C'est un ingrédient un peu rare. Alors je... Probablement que je sortirais pas des potions comme ça tous les jours mais... Oh une magarique. Alors vas-y. Eh je fais des dingueries hein. Je fais une magarique lardon là. Hop là. J'ai révélé un nouveau chemin. Donc ok c'est ça. On me fait apparaître au fur et à mesure les potions. Donc là reprenant partir d'ici on vient de me dire regarde il y a une potion par là. Et en fait il y a une potion par là. Ok ok c'est bien ça. Euh... Là il me faudrait presque voilà presque c'est ça qu'il me faudrait. Il faudrait d'abord que je redescende. Euh... C'est... C'est... Je vais pas l'avoir c'est ça. Je vais avoir le démon. Parce que je l'ai pas. J'ai pas la plante de base qui permet... Ah oui c'est la racine. La racine évidemment. Boum boum boum. Euh... Et là il faut que j'aille dessus alors du coup je suis un peu trop à gauche pour le coup. Ouh... Oh c'est pas mal. Oh la belle myrtille elle est pas mal hein. Mais voilà on va prendre un élément un peu plus classique. Boum. On s'aligne. Je suis peut-être un peu trop haut. Bon après il me faut juste une 2 en vrai hein. Je suis en train de chipoter mais... Moi il me faut juste une 2 en soit hein. Pas une 3 c'est pas nécessaire hein. Voilà. En fait ça ça me suffit. Boum. Boum. Potion d'explosion parfaite. Euh... Alors on va tout changer hein. Là il nous faut euh... Euh... Il nous en faut une qui marque que c'est un peu dangereux. Euh... On a pas genre un gros triangle. Euh... Boum. Genre ça c'est pas mal. Euh... Réinitialise l'angle. Non. Euh... Mais non. Réinitialise. Arrête. Putain. Je crois que c'est celle-là qui... Excusez-moi. Je remets les trucs. Euh... Je voulais réinitialiser l'angle. Ok. Euh... Est-ce que plus petit c'est pas mal ? Plus petit c'est pas mal aussi. A voir. On va voir. On va voir. On va voir des choses. On va voir des choses. N'inquiétez pas. Euh... Le logo. Ah non. Là il nous faut un logo qui exprime des choses. Euh... Bon. La flamèche de base. Non. On n'a pas un truc genre un peu vénère. On crame des goules. Ça c'est... Ah le petit champignon nucléaire. Il est pas mal. Petit champignon euh... Ouais il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Pareil je vous laisse faire pause. Checker un truc. Dites-moi si jamais il y a des logos qui vous chauffent. Euh... Ça me va. Euh... Non pas besoin. Euh... D'extermination... De goules. Voilà. D'ailleurs on va même pas l'appeler potion. On va l'appeler grenade. Comme ça au moins c'est clair. D'extermination de goules. Euh... Elle est parfaite hein. Enregistre. Termine la potion. Bonjour Monsieur. Puis-je vous faire une proposition. Que vous ne serez refusé. Euh... Ouais ouais ouais. Bah ouais je la négocierais bien. Alors... Ah la cool. Ah c'est très facile. Je peux quand même gagner du pognon. Ouais je peux quand même gagner beaucoup beaucoup de pognon. Si j'arrive à bien la négocier. Mais on va partir là-dessus. Ouais là c'est quand même un peu la balade. C'est quand même la très grosse balade. Au moins on s'assure une vente. Euh... Nous avons volé un coffre de... Au revoir. Bonne journée ma bonne dame. Euh... Ok j'ai besoin de potion qui rend rapide comme le vent. Au revoir Monsieur. Pfff. Ça c'était pas un voleur. Je... Je retenais mon souffle. Euh... Ça se passe bien. Euh... Vous voulez quelque chose depuis qu'on vous cueillez les champignons. Euh... Ça fait presque 50 ans hein. J'ai commencé à me... A me promener... Euh... Dans la forêt quand j'étais... Quand j'étais môme. Euh... C'est devenu euh... Mon chez moi. Maintenant j'ai une cabane dans les bois. Je vais en ville juste pour vendre les champignons que je ramasse. Ça fait une thune l'enculé. Et en plus il paye même pas ses potions. Genre en plus tu me dirais... Ah ouais tu leur files des potions et ça te fait un prix genre sur la prochaine commande. Ou un truc comme ça. Non même pas. On est vraiment juste des yancli hein. Et j'ai pas mis de chrono. Cet épisode va être trop long. Oui. Faut tout. Je prends tout. Ombrelle brumeuse. Non. C'est très drôle mais euh... Bon allez j'avoue c'est très drôle. Euh... De la porte à soufre. J'entrais l'obscur. 871. Moi je pense que je peux tout négocier. Il faudrait sûrement en difficulté 1. C'est pas grave. On va le prendre en 2. Comme ça il nous restera un petit peu de pognon à la clé. Merde. J'ai raté. Boum. Il nous reste un petit peu de pognon à la clé. C'est ce que je disais. Voilà. Euh... Bah très bien hein. Euh... Bonne journée ma gueule hein. Salut. Euh... Est-ce que vous avez un sédatif ? On peut tremper un chiffon dedans. Et s'en servir pour endormir quelqu'un. C'est bien ça. J'en aurais besoin pour une... Raison particulière. Exactement ce qu'il te... Oh... Vous êtes pas drôle hein. Au revoir. Euh... Poir. J'ai la dosée depuis ce matin. Vous avez quelque chose contre ça ? Alors spécifiquement contre ça ? Non. Mais je pense que ça fera l'affaire. Ça vous fera l'affaire ? Cette potion est parfaite. Comme moi madame voyons. Euh... Bisous bisous. Euh... Je crois que je commence à devenir chaud. Vous avez de quoi faire un... De quoi faire euh... De quoi... De quoi... Me faire pousser les cheveux ? Alors... Oui. J'ai exactement ce qu'il vous faut hein. On l'utilise pas trop pour les cheveux mais... Euh... Excusez-moi. Elle est parfaite. Comme moi. Les bardes c'est plus cher. C'est blindé les bardes. C'est riche comme Crésus, ok ? Et encore Crésus s'y passe pour un pauvre. Boum. Achimiste, il me faut une sorte de lanterne qui ne s'éteint pas quand il pleut. Vous avez ça ? Ah... Euh... Ouais 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 euh... Je vais te faire une potion de loupiote. Petite loupiote là comme ça. Je suis un point de talent. Alors... Parfait ou pas ? Pour un barde. Allez. Va souquer les artibustes. Euh... Ce genre de choses quoi. Les trucs que vous faites entre bardes marins. Je sais pas ce qu'ils font entre bardes marins. Euh... J'ai encore gagné un point de talent. C'est magnifique. Ce jardin est vide. On va se pioncer. Et euh... On se dit à la prochaine Youtube. Technofonction comme d'habitude gaming pour Potion Crafts. Ciao.